Donc d'abord je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique pour leur invitation. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'estimation en présence de non-réponse. C'est un petit peu la suite ou le complément de ce qu'a présenté David Aziza à la conférence d'ouverture. Donc ce que je vais vous présenter c'est ce qui est marqué ici sur la diapositive. Donc c'est les risques de bien amplifier, de variance amplifiée qu'on peut avoir en utilisant un estimateur par calage généralisé lorsque l'on a de la non-réponse. Alors c'est un travail que je fais en collaboration avec David Aziza et avec Xavier Dotefeuille du Crest & Cell. Alors d'abord je redonnerai un peu le contexte et puis des rappels sur le calage et le calage généralisé très rapidement. Ensuite je parlerai du modèle de non-réponse. J'expliquerai un petit peu comment on modélise le mécanisme de non-réponse auquel on a affaire dans notre cas. Après ensuite je parlerai d'estimation des probabilités de réponse. Je ferai le lien également avec ce qu'avait présenté David. Puisque effectivement une des méthodes d'estimation c'est d'estimer les probabilités de réponse et puis de les utiliser comme des probabilités d'inclusion de sélection habituelle. Et de prendre un estimateur de type Orbitz-Thompson. Ensuite je vais montrer qu'il y a un lien à chercher les probabilités d'inclusion. On peut trouver des équations estimantes de nos modèles de réponse qui nous amènent à des équations qui ressemblent aux équations de calage généralisé. Donc c'est comme ça que je vais faire le lien avec le calage généralisé. Et puis ensuite je vais partir dans l'autre sens. Donc là on montrera un petit peu l'intuition pour qu'on arrive au calage généralisé. Puis je prendrai le calage généralisé puis je regarderai les propriétés en fonction des différentes hypothèses que l'on a sur le modèle de réponse. Et puis je présenterai les résultats d'une étude par simulation. Donc là l'objectif c'est vraiment de montrer qu'on peut effectivement avoir du biais. Mais ça David l'avait déjà montré même avec le calage normal. Si on n'a pas la bonne fonction dans le modèle de calage on peut avoir du biais. Mais là on va montrer que le biais on peut en avoir mais en plus il peut être très amplifié. C'est ça c'est le problème. C'est qu'on peut gagner gros mais on peut perdre très très gros. C'est un peu l'idée. Donc voilà donc comme je disais c'est là je vous fais le résumé de l'épisode 1 ce qu'a présenté David. Donc il a regardé ce qui se passait quand on utilisait le calage pour traiter la non réponse. Et ce qu'il a mis en évidence c'est que même si on pouvait proposer une méthode en une seule étape. Où le calage à la fois tendait à réduire le biais causé par la non réponse. Et à améliorer la précision des estimations. Il était important quand même de modéliser le mécanisme de non réponse. D'accord alors pourquoi parce que à un moment donné il faut bien choisir la fonction de calage. Et dans le cas de présence de non réponse la fonction de calage n'est pas neutre. D'accord contrairement au cas où on n'a pas de non réponse. Les différentes méthodes de calage sont équivalentes. Donc il a mis en évidence ça le choix de la fonction de calage était importante. Et si vous vous souvenez pour ceux qui ont vu la présentation. En fait elle doit être égale à l'inverse de la fonction de lien dans le modèle de non réponse. Mais on va y revenir. Ensuite dans son cas il a pris comme variable explicative de la non réponse une variable x. Qui en fait était composée de variables auxiliaires. D'accord. Donc j'y reviendrai aussi des x lunes ou des x étoiles. Je vais y revenir après. En tout cas on connaît le total ou une estimation du total. Une estimation sans biais du total. Donc on peut caler avec ça. On peut s'en servir comme marge. Donc les marges sont connues. Ce sont les vrais totaux ou les totaux estimés à partir de l'échantillon de l'enquête. Donc répondant et non répondant. Alors nous dans notre cas, épisode 2, qu'est-ce qui se passe ? On regarde le calage généralisé. Alors c'est relativement, on retrouve des éléments communs. Le choix de la fonction f est important. Donc je poserai. Je ne reviendrai pas sur cette question là. Est-ce que c'est facile ou pas facile de trouver la fonction f ? D'accord. David en a parlé. En fait ce n'est pas si évident de ça. De savoir comment on fait pour valider la fonction. Mais là on va placer dans le cas où éventuellement on verra si on la connaît. Donc le choix de la fonction est important. Mais cette fois-ci les variables qu'on utilise. Les variables explicatives de la non réponse. Donc qui sont appelées variables des instruments de calage. Dans le calage généralisé. Les z. On les appelle z. Il y aura des variables auxiliaires. Donc du x étoile, du x lune. Mais cette fois-ci on va également s'autoriser de prendre des variables d'études. Des variables d'intérêt y. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Et la difficulté supplémentaire. Et donc quand on regarde sur quelle marge on peut caler. Pour les variables qui sont des variables auxiliaires. Dans le vecteur z c'est facile. On va prendre les totaux ou les estimations Orbit-Stomson de ces totaux. Par contre on va avoir un problème pour le total de y. Puisqu'on sait forcément on ne l'a pas. Et on n'a pas non plus un estimateur sans biais de ce total de y. Donc c'est là où j'ai mis un txtilde. Qui pour l'instant est mystérieux. Mais on va y revenir. Il faut trouver une variable proxy. Une variable qui remplace ces y. Des variables qui remplacent ces y. Dans le calage. Et donc c'est ce qu'on verra. C'est que ça peut très bien fonctionner. Mais on donnera les conditions. Mais par contre quand ça ne fonctionne pas. Bon ben là vraiment on a des risques assez importants. Puis on verra un petit peu comment limiter ces risques. Alors Paris David a donné beaucoup d'éléments de bibliographie. Donc ce n'est pas un domaine nouveau. D'utiliser le calage pour corriger de la non-réponse. Donc avec des méthodes de repondération. Il y a eu des travaux. Dès après les articles de Ville et de Sandal. Et Sautori sur le calage. Mais en même temps c'est toujours un domaine de recherche assez actif. Donc ces dernières années il y a eu encore pas mal de travaux. Sur les propriétés des estimateurs par calage. En présence de non-réponse. Donc voilà pour l'introduction. Donc là je redéroule ce qu'on fait habituellement. En sondage. Donc je vais redonner le contexte. Je vais aller assez vite. Donc on est toujours en population finie. Comme on va noter grand U. Une population de taille grand N. C'est une enquête. Donc on a plusieurs variables d'intérêt. Après je m'intéresse à une en particulier. Mais on voit bien que ce que l'on fait. On va chercher des poids pour estimer n'importe quel total de Y. Donc notre objectif c'est d'estimer les totaux sur la population. Donc ce que ici j'appelais les TYJ. On a des variables auxiliaires. Donc là je les ai numérotées. De A à P. Mais peu importe. D'accord. On a un certain nombre de variables auxiliaires. On verra également par la suite. C'est un peu la complexité dans les notations. On les prend pas forcément toutes. D'accord. Donc on en a toujours un peu de côté. C'est ce qu'il faut un peu comprendre. C'est que celles qui n'interviennent pas au départ. Pour modéliser la non-réponse. Ou dans le modèle de la variable Y. D'accord. On les laisse de côté. Ça nous laisse un pool de variables auxiliaires. Qu'on peut aller récupérer. Et on verra à un moment donné. Qu'on va avoir besoin d'aller chercher dans cet ensemble de variables auxiliaires. Qui ne sont pas utilisées directement. Alors encore classiquement. Dans le contexte. Donc on tire un échantillon petit s. Suivant un plan de probabilité. Donc l'ensemble des échantillons possibles. On note grand S ronde. On note grand I. Petit i. C'est l'indicatrice d'appartenance à l'échantillon. Et puis pi I. Donc classiquement. C'est la probabilité d'inclusion à l'ordre 1. De l'unité I. De l'échantillon. Donc là ici j'ai mis la formule sur pi. Juste pour faire le parallèle. Avec ce qu'on va faire pour le modèle de non-réponse. Finalement. Les probabilités de réponse. Qu'on va noter sous forme d'espérance conditionnelle. D'une indicatrice de réponse. Les pi I se présentent de la même façon. Donc si pi I on l'écrit effectivement. Comme la probabilité d'être sélectionné conditionnellement. A la réalisation de notre population. On voit que traditionnellement. On ne tire pas en fonction des valeurs de Y. D'accord. Donc le pi I va dépendre que des variables X. Enfin un certain nombre de variables X. De variables auxiliaires. Et puis di c'est le poids d'échantillonnage. Alors le mécanisme de non-réponse. Là je ne donne pas tous les éléments pour l'instant. Je vais détailler après. Donc en plus de l'enquête. On a un phénomène de non-réponse. Donc parmi les personnes échantillonnées. Il n'y a qu'un échantillon petit sr. De personnes qui vont répondre. Et on notera RI l'indicatrice. qui vaut 1 si les personnes répondent. Et 0 sinon. Avant de continuer. J'ai dit à mettre ce tableau là. Mais finalement je voulais le mettre. C'est juste pour expliquer un peu les variables qu'on a. Au moment où on estime. Et voir un petit peu la richesse de ces informations. Alors je vais commencer par la colonne complètement à droite. Donc les YI. C'est l'information entre guillemets. C'est celle qui nous intéresse. Mais c'est la plus pauvre. Puisqu'on connaît les variables collectées. Donc uniquement sur les répondants. Sur sr. On n'a pas l'information sur l'échantillon. Et puis on n'a pas le total. Sur la population. Donc j'ai mis un point. Parce qu'il y a des TY et des TX. Alors la dernière colonne. Ici c'est pour dire qu'effectivement on n'a pas le total. Et là on n'a pas d'estimateur Orbitz-Thompson. Du total de Y. Après on a des informations auxiliaires. Donc les X lunes et les X étoiles. Alors les X lunes. Ce sont des variables auxiliaires. Comme des paradonnées. C'est à dire qu'on a cette information. Sur tout l'échantillon. Aussi bien sur les répondants et les non-répondants. Donc c'est ce qui sert habituellement. Pour estimer les probabilités d'inclusion. Dans un modèle type logistique. Donc on n'a pas le total. Mais on peut estimer. On peut avoir un estimateur sans biais. Du total de ces variables. X lunes. Alors X étoiles. J'ai fait une toute petite distinction. Parce que les X étoiles. Ce qu'on dit. C'est qu'on les a sur l'échantillon des répondants. Et on a leur total. Ça c'est leur définition. Mais on voit qu'on peut. On peut avoir juste ça. D'accord. Mais on peut aussi avoir. Une information un peu plus riche. C'est pour ça que je distinguais le cas 1 et 2. Dans le cas 1. En fait. On a l'information pour toute la base de sondage. D'accord. Donc dans ce cas là. On a une information un petit peu plus riche. Mais ce qu'il faut retenir. C'est que les X étoiles. C'est des variables. Que l'on observe sur l'échantillon des répondants. Et en tout cas. On a le total. Donc soit par des données. Par recensement. Ou par des fichiers administratifs. Par ailleurs. Donc je fais également deux rappels. Sur des définitions. Donc l'estimateur par calage d'abord. Donc bon. Je pense que c'est quand même assez bien connu. Maintenant. De la plupart d'entre nous. Donc l'estimateur par calage. C'est un estimateur linéaire pondéré. Où les poids. Sont les poids. Les poids initiaux. Donc les poids de. Les poids d'échantillonnage. Qu'on a ajusté par un facteur. Un facteur de calage. Qui dépend d'une fonction. F. Qui est une fonction de calage. Et puis ici. D'une forme linéaire. Où le lambda chapeau. Est estimé à partir des équations de calage. D'accord. Les équations de calage. Permettant d'avoir. Que. L'estimateur par calage. Pour les variables. X. Qui sont les variables de calage. Soit. Exactement. Égaux. Au vrai. Toto. Alors. Des exemples de fonctions de calage. On a la méthode linéaire. Donc on va trouver une fonction f. Qui va être une fonction linéaire. Ou la méthode exponentielle. Mais il existe. De multiples méthodes. De calage. Alors. Le calage généralisé. Est-ce que. Ce que je peux peut-être dire. C'est que là. L'idée. C'est que. Quand il n'y a pas de non réponse. Le facteur d'ajustement. Est plutôt proche de 1. D'accord. On ne veut pas trop changer les poids. On veut juste modifier un petit peu les poids. Pour avoir une cohérence. Entre les estimations. Des totaux. Des variables auxiliaires. Et leurs vraies valeurs. Mais on ne veut pas trop s'écarter des poids. Parce que. Comme ça. Ça a été dit. L'estimateur Orville-Thompson. Étant. Sans biais. En restant proche des poids. On s'attend à conserver un estimateur. Sans biais. Approximativement sans biais. Donc. Le calage généralisé. C'est que finalement. Dans le calage. On avait la variable X. Deux fois. On l'avait dans la fonction de calage. Et puis. On l'avait. Donc. On l'avait dans la fonction de calage. Et on l'avait également. Pour les variables. Le vecteur. Des marges. Donc là. On va ici. Changer le X. Et proposer un Z. Donc un vecteur. De même dimension. Que le vecteur X. Mais. Cette fois. Ce qui est intéressant. C'est que ça nous permet. D'avoir un vecteur ici. Z. Pour lequel. On a besoin. D'avoir les valeurs. Uniquement. Pour les i. Qui appartient à l'échantillon. Des répondants. D'accord. On n'a pas besoin du total de Z. D'accord. Donc. Dans le calage généralisé. Finalement. On introduit. On n'utilise pas deux fois. Le vecteur Z. On utilise le vecteur Z. pour les marges. Le vecteur X. Pour les marges. Donc ici. Pour le vecteur des marges. Donc c'est pour ça que. Ce que je garde comme dénomination. C'est XI. C'est le vecteur. Des variables de calage. Et puis. Dans la fonction de calage. Donc. Dans le facteur d'ajustement. Ici. On va utiliser une variable Z. Donc on appelle. L'instrument de calage. D'accord. Donc on voit. Qu'on a quelque chose de plus général. Si on prend Z égale X. On retrouve le calage normal. Mais sinon. On se donne un outil. Qui est plus général. Que le calage. Alors. Pour traiter la non réponse. Ça a un intérêt. Certain. Alors. Je reviens sur notre problème. Donc. J'ai dit. On a plusieurs variables d'intérêt. Mais là. Pour simplifier les notations. La variable YJ. Qui m'intéresse. Je note Y. D'accord. Donc c'est une notation générique. Mais on voit bien. Qu'on s'intéresse à toutes les variables. Et puis on a un système d'estimateur pondéré. Donc nos poids nous servent. Pour toutes les variables. D'accord. C'est comme pour l'estimateur. Donc le jeu de poids. Qu'on va trouver. Il faut qu'il soit valable. Pour toutes les variables Y. De notre enquête. Donc le vecteur. On a un vecteur Z. Donc qui sont les variables explicatives. De la non réponse. Alors ce vecteur. Z. Il comporte des variables. De différentes natures. Soit des variables auxiliaires. Mais également des variables d'intérêt. D'accord. C'est la nouveauté. Par rapport à ce qu'a présenté. David. Donc admettons qu'on sache ça. Qu'on sache que c'est effectivement le vecteur. Des variables qui sont explicatives. De la non réponse. Et comme je l'ai déjà mentionné. L'intérêt. En tout cas pas l'intérêt. Mais en tout cas la situation. Dans laquelle on se place. C'est que. Pour certaines variables. Du vecteur Z. On ne peut connaître. Que donc. Les valeurs. Que sur l'échantillon des répondants. On n'a pas besoin. De plus d'informations. Donc si on fait un graphe. Pour représenter les liens. Entre les variables. Donc on a bien la variable Z. Qui est explicative de Y. Z explicative de R. Donc Y est lié à R. Mais conditionnellement à Z. D'accord. On a indépendance. Entre Y et R. Donc c'est ce qu'on note souvent. Sous cette forme là. Avec un signe perpendiculaire. La variable Y. N'intervient pas dans le modèle de non réponse. Une fois qu'on a pris en compte. Les variables Z. Les vraies variables explicatives. De la non réponse. Alors dit autrement. On peut dire que la variable Y. Est exclue des variables explicatives. De la non réponse. Une fois qu'on a pris en compte. Les variables Z. Et pourquoi je dis ça. Parce que du coup. Ça nous amène. Au terme qui est utilisé. En économétrie en général. C'est que finalement. On peut dire que. La relation 1. Est appelée relation d'exclusion. De Y. Pour le modèle de non réponse. C'est à dire qu'on exclut Y. Du modèle de non réponse. D'accord. Donc on parlera de relation d'exclusion. Pour l'équation 1. Parce que ça ressemble à un cas mar. Mais on n'est pas vraiment dans le cas. Missing at random. Parce que dans le cas. Missing at random. Les Z doivent être observés. Sur tout. Sur tout l'échantillon. D'accord. Et là on observe Z. Que sur l'échantillon des répondants. Donc je ne peux pas vraiment dire. Que c'est un cas. Missing at random. Alors maintenant. On peut écrire le modèle. De non réponse. Donc puisque Y. Qui est indépendant à R. Conditionnellement à Z. On a cette relation. On peut écrire ce modèle là. Donc l'espérance de R. Conditionnellement à Y. Et Z. Donc ça ne dépend que de Z. Et donc on va écrire une forme. Ici semi paramétrique. Qui dépend d'une fonction de lien H. Qui a une certaine bonne propriété. D'un paramètre. Gamma. Et de Z. Donc voilà notre modèle. De non réponse. Et ce qu'on va chercher à faire après. C'est donc à estimer. Donc on suppose H connu. On cherche à estimer Gamma. Et une fois qu'on aura estimé Gamma. On pourra estimer les probabilités d'inclusion. Que je vais définir juste après. Alors juste. Peut-être rapidement. Il y a le cas particulier. Qu'avait mentionné David. C'est que forcément. Si Z correspond à des indicatrices de classe. Donc on parlait de post-ratification. Mardi. Dans ce cas là. On fait l'économie de la définition de H. Puisqu'on est complètement non paramétrique. D'accord. Donc c'est quand même un cas particulier. Très intéressant. Je ne vais pas y revenir. David l'a dit. Mais il faut quand même noter ça. Que pour certaines fonctions Z. Quand elles sont des indicatrices de classe. On a. On fait au moins l'économie du choix de la fonction H. Donc maintenant. Je vais passer aux estimations. Des probabilités de réponse. Parce que dans cette partie là. Je vais montrer que. On peut. En commençant à estimer les probabilités de réponse pays. On va montrer qu'on va arriver à un système d'équations estimantes. D'accord. Des équations normales si vous voulez. Qui sont similaires aux équations de calage. D'accord. Donc on va faire le lien. On va montrer qu'en cherchant à estimer les pays. Et bien on va tomber sur des équations de calage. Autrement dit. Le facteur d'ajustement de calage. Peut apparaître comme un estimateur des probabilités de réponse. Donc on va chercher à estimer pays. Alors pays. C'est ce qu'on a défini là. Ce qui est la probabilité de répondre de l'unité I. Donc c'est lié. A notre modèle de non réponse. C'est l'espérance. C'est bien l'espérance de RI conditionnellement. A la population. Et puis donc on va estimer pays chapeau. En utilisant cette forme fonctionnelle. Mais en remplaçant le gamma par un estimateur de gamma chapeau. Qu'on va estimer à partir d'équations. Qu'on va formuler juste après. Donc l'idée. C'est l'idée du propensity score. Adjusté d'estimer là. Donc c'est d'avoir un estimateur. Qui est la somme des observations sur l'échantillon des répondants. Dilaté par l'inverse des probabilités d'inclusion. Et des probabilités de réponse. Et donc comme je l'ai déjà dit. On va montrer qu'on va retomber sur un estimateur par calage. Donc voilà. Donc à partir du modèle de non-réponse. Et du mécanisme de sélection. On a cette équation. Donc on peut montrer. Qu'on a cette espérance conditionnelle. Alors plus simplement. Sans perdre de généralité. On peut l'écrire sous cette forme là. On fait apparaître ici le PI. Et voilà. Donc à partir de cette équation. Qui dérive de notre modèle. Et du plan de sondage. On va construire des équations de moments. Et puis à partir des équations de moments. On va prendre les contreparties empiriques. Pour estimer le gamma. Alors il y a 30. On peut en écrire plusieurs. On va en écrire deux. Deux sortes. Donc la première. C'est que le terme ici de droite. Je vais le prendre. Et je vais diviser ici. Par le terme de droite. Et multiplier par Zaddy. D'accord. Et je vais obtenir ces équations. Ici ces équations de moments. Et les contreparties empiriques. Donc c'est. On replace les espérances par des sommes. En même temps ça doit être des moyennes. Mais là peu importe. On prend des sommes. Et donc cette équation ici. De vient. Si on prend la contrepartie empirique. On a les équations estimantes. De cette nature là. Donc on a les inverses ici. Des probabilités d'inclusion. Et de réponses. Fois les Zaddy. Qui est égal au total de Z. Si. Au lieu de diviser. Je soustrais. D'accord. Ici. Ce terme là. Je peux construire d'autres équations estimantes. Qui sont plus traditionnelles. C'est plutôt ce qu'on utilise habituellement. Dans les estimations. Par exemple. Avec un modèle logistique. Et donc ces équations ici. De moments. Les contreparties empiriques. Ça va donner cette équation là. Donc là je somme sur S. Les Zaddy. Et c'est égal à zéro. Donc voilà comment on peut construire. A partir de notre modèle. De nos réponses. Des équations estimantes. Pour estimer. Le paramètre gamma. Alors il y a un petit souci. C'est que. Si je prends celle là. Il faut que je connaisse TZ. Ça c'est un vecteur TZ. C'est l'ensemble des. Des totaux. Pour toutes les variables contenues. Dans le vecteur Z. Si je prends celle là. Il faut que je connaisse Z. Sur l'échantillon. Donc répondant et non répondant. Donc on voit si c'est des variables. Auxiliaires X, Lune, X étoile. Ça marche. Mais si c'est un Y. Si dans les variables explicatives. Donc mon Z. Dans mon Z. J'ai une variable d'intérêt. Y. Y. J'aurai pas le total. Ou alors je connaîtrais pas. La variable Y. Sur l'échantillon. Donc je peux pas utiliser. Ces équations estimantes. Donc là c'est ce que j'ai écrit là. Donc la solution. S'il va falloir remplacer. Ma variable proxy ZIQ. Par exemple ici. Qui serait une variable. Qui n'est pas une variable auxiliaire. Qui est une variable d'intérêt. Il faut que je trouve une remplaçante. Une variable proxy. Quelque chose qui est assez proche. Donc qui soit corrélé. Mais on va voir après. Qui est quand même. Certaines propriétés. Alors. On va voir que la solution. Qu'on va trouver. Ça ressemble un petit peu. A la solution. Qu'on utilise. En économétrie. Quand on a des problèmes. D'endogénéité. D'accord. Mais ceci étant dit. Pour moi. On n'a pas un problème. D'endogénéité ici. D'accord. On va avoir un même outil. Pour se débarrasser. De notre problème. Nous notre problème. C'est juste que la variable Y. N'est pas observée. Sur l'échantillon. Des noms répondants. C'est ça notre problème. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser. Nos équations estimantes. C'est pas une question. D'endogénéité. Donc. On va utiliser. Un outil. Qui correspond. A ce qu'il est utilisé. En économétrie. Pour contourner. Le problème. D'endogénéité. Et donc du coup. On va trouver. On va être exposé. Au même problème. C'est que si la variable proxy. Qu'on utilise. Ne vérifie pas. Les bonnes conditions. Donc quand elle ne vérifiera pas. Les bonnes conditions. On va s'exposer. A des risques de biais importants. D'accord. Et ça c'est connu. En économétrie. Ou en épidémiologie. C'est le problème. Des instruments faibles. D'accord. Donc ça peut être très puissant. Mais d'un autre côté. Il y a certains risques. Donc. A connaître. Pour faire les bons choix. Alors. Qu'est-ce que ça peut être. La variable proxy. Par exemple. Si je ne connais pas. Donc ZDQ. Donc. Est observé. C'est une variable d'intérêt. Ce que je peux prendre. Par exemple. C'est peut-être. Les valeurs de cette variable. L'année précédente. D'accord. Si j'ai récupéré l'information. Par un fichier administratif. Par exemple. Donc je fais une enquête sur l'entreprise. J'interroge les entreprises. Sur les chiffres d'affaires. Je pense que le chiffre d'affaires. Est lié à la non réponse. Mais par contre. Je connais les chiffres d'affaires. De l'année antérieure. D'accord. Donc ça par exemple. C'est un bon proxy. A priori. Ça va être très corrélé. Et puis. On peut avoir l'information. Complète. Sur l'année précédente. Donc. La situation. Des variables. Proxy. Donc. Ici. Pour simplifier. J'ai juste pris. Pour la variable. Instrumentale. Enfin. La variable explicative. De nos réponses. Un vecteur. Avec deux variables. La constante. Et puis. Une seule variable. Une seule variable. Zi. Donc il faut que je cherche. Et cette zi. Donc. Est une variable. De type y. Observée sur. Sur. L'échantillon des répondants. Et donc. Je vais chercher. Une variable proxy. De z. Que je vais noter x. Alors. Quelle propriété. Deveux avoir la variable x. Donc. Essentiellement. C'est une variable. De type. Une variable auxiliaire. De type x étoile. Il faut qu'elle soit corrélée à z. Puisque c'est pour remplacer le z. Qui fait un peu défaut. Puisqu'on ne l'observe pas complètement. Sur l'échantillon. Et puis surtout. C'est ça. La notion importante. Qu'il faut bien maîtriser. C'est que. Il faut que x soit exclu. Du modèle de non réponse. D'accord. Donc. Il faut vérifier la relation d'exclusion. Donc. X est indépendant de r. Conditionnellement à z. C'est ça le point. En fait. Crucial. Il ne faut surtout pas aller chercher un x. Qui aura un apport. Dans le modèle de non réponse. En plus des z. Donc. Si on fait un graphe. Pour. Pour. Représenter les liens. Là. C'est qu'on a toujours z. Qui. Explique y. Z qui explique r. Ici. On va chercher une variable x. Qui est également expliquée par z. En tout cas. Corrélée à z. Mais surtout. Qui. Est indépendante de r. Conditionnellement à z. Donc. Un x. Qui se trouve dans la même condition. De y. En quelque sorte. Donc. Si j'ai une condition moins forte. Mais en fait. Qui suffit. Dans les faits. C'est qu'il faut qu'on ait une covariance. Nulle. Covariance conditionnelle nulle. Donc. Si on trouve une telle variable. Dans ce cas là. On peut réécrire des équations de moment. On a. On a des nouvelles possibilités. Pour écrire des équations de moment. Donc. A la place du z. Ici. Je vais. Je vais prendre l'espérance avec le x. Donc. Ici. J'aurai l'espérance de x. Et puis. Dans l'équation estimante. Je vais me retrouver. Avec quelque chose. Qui ressemble à ce que j'avais tout à l'heure. L'inverse des probabilités. D'inclusion. Et de réponse. Mais cette fois-ci. Il faut x i. Et non plus z i. Et donc. Du coup. Je vais pouvoir prendre le total de x. D'accord. Donc. C'est dans la construction des équations. Ici. Des équations de moment. Que je vais pouvoir utiliser mon x. Parce que j'ai cette propriété ici. Que x n'intervient pas dans le modèle de non-réponse. D'accord. Alors. Une fois. Une fois qu'on voit cette formule. La dernière formule. C'est là où on dit. Finalement. Ça ressemble quand même à une équation de calage généralisé. Parce que. Ici. Ça ressemble à des. Aux contraintes de calage. On a bien un vecteur de marge. On somme sur le x i. Alors. C'est juste ici. On a une forme ici. Finalement fonctionnelle. Qui est imposée par le modèle de non-réponse. Donc. On retrouve bien. On va bien retrouver. Des équations de calage. Et donc. On va bien aboutir à l'estimateur par calage généralisé. Et pour ça. Il faut qu'effectivement. X i. Dans lequel la généralisée. Corresponde. Au vecteur des variables de calage. T de x. Soit le vecteur des marges. Z i. Soit l'instrument de calage. Le vecteur gamma. Bon. Corresponde. Au vecteur lambda. Et puis la fonction f. Soit l'inverse de la fonction de lien. Donc si on a ça. Effectivement. Si on fait le calage généralisé. En prenant ces éléments-là. On va retomber sur la même chose. Et donc. On pourra utiliser. L'estimateur. PSA. Et qui sera. Identique à l'estimateur par calage. Donc là. On l'a fait dans un sens. On a montré. Qu'en partant du modèle de non-réponse. En écrivant des équations estimantes. En utilisant. Il va à proxy. Qui est une forme d'instrument. Au sens économétrique. On arrive au calage. Et maintenant. Je vais faire le chemin dans l'autre sens. Je vais prendre l'estimateur par calage. Généraliser. Puis je vais voir ses propriétés. D'accord. Et voir quand est-ce qu'il va être convergent. Quand est-ce qu'il ne va pas être convergent. Ça va être short. Donc voilà. Donc l'estimateur par calage. Généraliser. Donc je l'ai réécrit là. Donc il va être convergent. Sous quelles conditions. Donc d'abord. Il faut qu'on ait. Le modèle de non-réponse. Qui s'écrive. Avec. Comme fonction de lien. L'inverse de la fonction de calage. Il faut toujours qu'on ait les relations d'exclusion. Sur y et sur x. D'accord. Donc si on a bien ça. Dans ce cas là. On aura le lambda chapeau. Qui va tendre vers le lambda. Le facteur d'ajustement de calage. Qui sera un bon estimateur. De l'inverse de la probabilité d'inclusion. Et donc notre estimateur par calage. Qui va être convergent. Alors je rappelle. Ça va être vrai. Quelle que soit la variable y. D'accord. Bon. Alors par contre. On aura quand même. Donc tout va bien. Sauf qu'on aura quand même. Une amplification du biais. Aversement proportionnelle. A la corrélation. Entre la variable z. Et sa variable proxy. On va y revenir après. Ça c'est un élément important. Il faut prendre des variables z. Et x très corrélées. Fortement corrélées. Alors là je donne une expression du biais. Pareil David l'avait donné. Dans le cas du calage. Calage standard. C'est exactement la même formule. Sauf qu'ici. Le vecteur. Des coefficients de régression. Il est un peu embêtant. Parce que. Il ne fait pas. Ce n'est pas du x i x i transposé. C'est du z i x i. Et puis ici on a le z aussi. Alors on sait ce que c'est. Ça ressemble. C'est ce qu'on obtient. Quand on fait une régression. Avec variable instrumentale. Mais on ne comprend pas forcément. Pourquoi on a ça. Alors c'est un petit peu embêtant. Donc on peut écrire. Une deuxième expression. Pour le biais. On sépare en fait en deux. Et ici on voit apparaître. Le terme d'erreur. D'un modèle de régression. Entre y et z. Et deuxièmement. Ici on a plutôt le terme d'erreur. D'un modèle de régression. Entre x i et le vecteur z i. Et ici ce que l'on a ici. En haut grosso modo. C'est la corrélation. Donc c'est le lien entre y et z. Donc forcément que si y n'est pas lié à z. On n'a pas de problème. Là nos réponses. On s'en manque un peu. Et puis ici au dénominateur. Par contre c'est la corrélation. Entre x i et z i. Qui apparaît au dénominateur. Donc on voit pourquoi on aura des problèmes d'amplification. Parce qu'au dénominateur apparaît. La corrélation entre x i et z i. Et là je n'ai pas donné les formules. Mais ça c'est plus traditionnel. Ce qu'on obtient là. C'est des estimateurs. Enfin c'est des coefficients de régression. Type moins de carré ordinaire. Bon pondéré avec des poids. De y sur z et de x sur z. Alors je vais devoir aller un peu vite. Donc je vais passer ça. Alors on est toujours protégé par les modèles linéaires. Donc ça c'est le plus. C'est ce qu'on n'a pas vu quand on a fait l'aller. Maintenant on fait le retour. On repart de l'estimateur par cas généralisé. On voit quand est-ce que ça marche. Quand on fait le retour. Ici on n'a pas le modèle de nos réponses correctes. Mais on a toujours les autres conditions vérifiées. Les conditions d'exclusion. Et des modèles linéaires. Par contre il faut des modèles de régression linéaire. Y en fonction de z. Ah je me suis trompé là. C'est x en fonction de z. Si on a ça. On va également avoir un estimateur convergent. Donc on est protégé par les modèles linéaires. Comme on l'était également avec le calage classique. Il me reste 5 minutes. Je laisse ça de côté. Parce que ça c'est vrai du coup. On voit bien pour une enquête. On ne peut pas compter là dessus. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que. On ait des modèles linéaires sur toutes les variables d'intérêt de l'étude. Je l'ai mentionné. Mais on l'oublie. On laisse de côté. Maintenant je regarde le calage non convergent. Donc si on ne vérifie pas la relation d'exclusion pour x. Donc si x intervient dans le modèle de non réponse. C'est ce qui est marqué là ici. Donc on n'a pas l'égalité ici. Dans ce cas là. Il y a toutes les chances pour que ça ne converge pas. En tout cas il n'y a aucune raison pour que ça converge. Donc dans ce cas là. Les facteurs d'ajustement du calage ne seront pas des bons estimateurs. Des inverses des probes d'inclusion. Et notre estimateur ne sera pas convergent. Et on a un risque d'amplification du biais. Qui est lié au fait qu'ici on a cette corrélation entre x, y et z, y au dénominateur. Donc comme le biais n'est plus nul. Cette fois-ci il risque d'être amplifié par ce dénominateur. Alors pour la variance c'est pareil. La variance est amplifiée parce que dans la variance on a également ce coefficient alpha 1. Qui est la corrélation entre x, y et z, y qui est au dénominateur. Donc ça explique également l'amplification du biais. Et cette fois-ci dans les deux cas. Qui est convergence ou pas convergence de l'estimateur par calage généralisé. On aura une variance qui va être amplifiée. Si on a pris une variable proxy qui n'est pas fortement corrélée à la variable explicative de la non-réponse. Alors on a fait une étude par simulation. Pour mettre en évidence l'importance effectivement que peut prendre le biais. Donc on a pris un instrument z. On a pris une autre variable u. On va voir après pourquoi. C'est une autre variable qui va intervenir dans le modèle de non-réponse. On prend z et u qui sont générés suivant des lois uniformes. Ça c'est pour qu'il y ait une variance de 1. On a pris entre moins, racine de 3 et racine de 3. On a un modèle linéaire entre y et z. On a un modèle qui est assez bien ajusté. 80% de R2. Et puis ensuite on construit un jeu de variables proxy. Donc les variables proxy ici x. Donc suivent un modèle linéaire entre z et ui. Et puis on fait varier alpha et alpha 2. Donc ce sont les corrélations entre x et z ou x et ui. Donc on a tout un jeu de coefficients alpha et alpha 2. Et voilà ce qu'on regarde en fait. On a bien y lié à z en fonction ici d'une corrélation. qui est mesurée par bêta 1. Z qui est lié à R. Donc ça c'est le modèle de non-réponse. Et x sera le choix de la proxy qu'on va faire pour z. Et donc dans notre cas on voit bien qu'on a plusieurs choix. Puisqu'on a plusieurs jeux de alpha et alpha 2. Donc c'est comme si on choisissait différents x. Et on voit bien que le problème il est là. Si alpha 2 égale à 0 on n'a pas de problème. On est bien dans le cas où ça va converger. Mais si alpha 2 est différent de 0. Ça veut dire que x va avoir un autre lien avec la non-réponse. Autre que via z. X ici va être corrélée à R. Même qu'on aura conditionné par z. Parce qu'il y a un lien ici avec la variable u explicative de la non-réponse. Donc on considère un recensement ici dans la simulation. On prend une population de taille 1000. On a un modèle de non-réponse qui est basé sur des probabilités de réponse générées par un modèle logistique. Et on a un taux de réponse moyen de 50%. Et puis ensuite on simule les indicatrices de nos réponses suivant des lois de Bernoulli. De paramètres PI. On fait une étude par simulation. Donc on répète 10 000 fois ce processus de non-réponse. Et donc on a 10 000 ensembles de répondants. Et donc on va calculer les estimateurs par calage généralisé sur chacun de ces échantillons. Et en fait on en a plusieurs puisque ça va dépendre des paramètres alpha 1 et alpha 2. Et on utilise pour le calage de la méthode linéaire. Donc là ce qu'on obtient. Donc on voit bien que si alpha 2 égale 0. Donc on est dans le cas favorable. XI, on a une relation d'exclusion. Donc XI n'intervient pas dans le modèle de non-réponse une fois qu'on a conditionné sur Z. Donc on a bien ici des biais. Ah oui, alors il faut que je vous dise, oui. Ce que je pointe là c'est le biais. On mesure ici le biais relatif Monte Carlo. Et puis on a également le coefficient de variation Monte Carlo. Donc ça c'est le biais relatif. Donc il est quasiment nul. Par contre la variance augmente, d'accord ? Au fur et à mesure que alpha 1, donc la corrélation entre X et Z diminue. Donc le biais reste faible, mais par contre la variance augmente. Et puis plus on va augmenter ici le lien entre X et U, donc la corrélation entre X ici et le... Enfin plus X intervient dans le modèle de non-réponse, plus on va avoir un biais important, et qui va augmenter avec la faiblesse de alpha 1. En fait c'est assez instable si on prend des valeurs trop faibles. Bon je ne vais pas vous dire ce que les valeurs, mais on voit bien qu'on peut obtenir ici des estimateurs très très biaisés, à chaque fois qu'il y a une variance qui s'accélère énormément. D'accord ? Donc ça c'est pour des valeurs alpha 1, alpha 2, de plus en plus défavorables. Alors juste, on l'a fait aussi, parce qu'on pourrait nous dire, oui mais vous n'avez pas fait le cas, où c'est Y explicatif de X. En fait s'il est compris dans le cas d'avant, c'est pas forcément... Dans ce que j'ai montré avant, on peut très bien voir le Y dans le Z. On a toujours du coup le lien entre Z et Y. Mais bon, on peut aussi dire, non non, on va le faire vraiment plus explicitement, on peut relier Y à X, d'accord ? Et puis c'est vraiment le total de ce Y là qu'on veut, comme si on voulait le total de Z en fait. Mais comme je dis, ce qu'on cherche c'est un système de poids, donc après on estime tout avec le total de Z aussi. Donc si on l'écrit quand même cette forme là, pour s'en persuader, on retrouve bien des résultats équivalents, d'accord ? Donc on a refait une simulation aussi, en utilisant ici un lien entre X et la variable Y directement. Donc on trouve bien la même chose. Donc voilà, donc en conclusion, ce qu'il y avait déjà signalé David, c'est que... C'est fini. Quand on fait l'estimation par calage généralisé, on a besoin quand même de travailler sur le modèle de non-réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le... On ne peut pas, sous prétexte de faire une étape, ne pas s'intéresser au modèle de non-réponse. Donc d'abord, il nous faut les variables explicatives de la non-réponse, donc il faut bien trouver les Z. Ensuite, il faut avoir une idée de la forme fonctionnelle dans le modèle de non-réponse. Donc pouvoir effectivement écrire quelque chose de ce type là. Donc ça, c'est vrai pour le calage généralisé, il faut également s'inquiéter du choix de la variable X. On aurait pu croire que c'était focalisé sur le Z, mais il faut également être prudent sur le X. Donc il faut choisir un X qui n'intervient pas dans le modèle de non-réponse une fois qu'on a utilisé le Z, d'une part. Et deuxièmement, pour se protéger d'une amplification du biais et de l'amplification de la variance, il faut chercher la variable X quand même assez fortement corrélée à Z. Donc il faut éviter de prendre une variable X, d'être trop malin et de trouver une variable qui est liée, assez astucieux, mais qui ne soit pas suffisamment corrélée et risquer d'avoir des amplifications du biais. En tout cas, on aurait une amplification de la variance. Donc ne serait-ce que pour ne pas amplifier la variance, il faut trouver un proxy qui soit très corrélé. Voilà, je vous remercie. Merci, Eric. Alors, on a le temps pour une ou deux questions. Mike ? Si la variable qu'on recherche n'existe pas. La Z ou la X ? Celle dont on a besoin, disons, pour expliquer la non-réponse. Pourrions-nous pas faire un sous-échantillon, par exemple, prendre un sous-échantillon des non-répondants pour obtenir la variable, et puis ensuite l'appliquer, prendre ses relations en se servant des non-répondants et l'appliquer ensuite pour corriger le biais. Si je comprends bien la question, ce serait déjà peut-être pour trouver la forme fonctionnelle, la fonction de lien. Oui, on pourrait faire ça. Soit pour trouver la fonctionnelle et même estimer directement les pays, dans ce cas-là, directement. Par contre, si c'est juste trouver la fonction de lien, est-ce que ça permettrait de trouver la fonction, la proxy peut-être également, peut-être pour essayer de détecter la proxy. Ce sera à regarder, oui.